Ma team, je pense qu'on a ici connecté la e-calembre et les anti-e-calembre. Comment allez-vous ? En espérant que vous allez bien, je vais me présenter ceux pour ceux qui sont venus juste pour le Congosa. Je suis Emmanuel Keïda. Vous avez déjà dû ou entendu parler de moi, n'est-ce pas ? Alors aujourd'hui, je suis face à vous pour un truc bien précis. J'ai une conférence en date du 4 décembre 2021 dans les salons HUSH. C'est une information qui est issue quand même depuis quelques mois. Et quand j'ai annoncé cette conférence, j'ai dit, et je vais encore le redire, j'ai dit que cette conférence était souffrant propre, à hauteur de 30 000 et 40 000 euros. Je l'ai dit dans un audio et je le redis encore en face de vous. Alors, ce qui se passe là en fait, je suis victime de deux personnes qui ont décidé d'avoir ma peau pour des raisons que je ne sais pas. On va aller dans la jeunesse de l'histoire. Juste sauf que posée tranquille chez moi, non ? Juste sauf que posée tranquille chez moi, je reçois un coup de fil qui est d'abord passé par mon service clientèle et j'en passe. Oui, j'ai un service clientèle. J'ai des gens qui prennent le phone pour moi. Cette personne fait mains et pieds pour rentrer en contact avec moi. La personne n'arrive pas à rentrer en contact avec moi. Alors, cette personne passe par une proche en disant, demande-lui de regarder si ça, parce qu'il y a un monsieur qui fait de la monétisation et qui veut rentrer en contact avec elle pour monétiser sa page. Je veux dire, on monétise sauf que les pages de Facebook. Donc, quand on parle sur les directs, là, c'est payant. Je n'étais pas au courant, je ne sais pas. Le monsieur rentre en contact avec moi pour monétiser ma page. Comme j'aime faire les choses en grand, j'invite ce fameux monsieur qui veut monétiser ma page. Je l'invite avec mon manager et deux autres personnes, dont Jojo l'Africain et une autre personne. On est alors trois bonhommes et moi. J'invite ce monsieur au IATRIGENSI et tout ça, on fait un contrat pour la monétisation. Good. Je lui demande même de monétiser pour d'autres personnes et tout ça. Donc, voilà. Là, là, j'ai comme pour témoin, en fait, Jojo l'Africain prend... Comment vous dites ça ? De prendre le tabouret, non ? Je dirais de prendre un siège, gars. OK ? Donc, ce monsieur vient, il monétise ma page. Ce monsieur me recontacte quelques jours plus tard parce qu'il m'a suivie dans une discussion avec mon manager où je disais que je veux être conférencière. Qu'il est temps, en fait, que je sorte un peu de Facebook et que j'aille réellement sur le terrain. Donc, c'est une discussion que j'ai avec mon manager et il est présent lors de ces discussions. Donc, il vient quelques jours plus tard. Bah, tiens. Emmanuel. Il y a des partenaires américains. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il y a des partenaires américains. Je crois que j'ai trop dit que j'aimais les États-Unis. Non, maintenant, pour ma voix, il faut qu'on te dise qu'on est américain. Il y a des partenaires américains qui aimeraient investir sur toi. Je dis bien des partenaires américains qui aimeraient investir sur toi. Et moi, je suis leur représentant ici en France. C'est des gens qui sont très discrets, qui n'aiment pas trop qu'on sache qui ils sont. Donc, c'est par moi qu'ils passent pour venir te dire qu'ils aimeraient investir sur toi. Et comme je t'ai entendu dire que tu veux faire une conférence, donc, je leur ai dit que c'est une très bonne idée et pour investir sur toi. Je leur ai dit, ah bon ? On me dit oui. Mais, pour que cette conférence ait de la poigne, pour que ta Eucalands soit vraiment à fond et prenne les tickets comme des petits pas, il faudrait absolument... Eucalands ! Oh yeah ! Ça veut dire que même quand même les partenariats, c'est vous qu'on met devant. Vous êtes ma force. Mais continuons, sauf que. Pour que la Eucalands paye les tickets comme des petits pas, on va faire un plan marketing. Tu diras que c'est toi qui as fourni tout l'argent, en fait, pour cette conférence. Pourquoi ils voient en face d'eux une personne peut-être qui s'est vidée de ses économies pour faire une conférence et ainsi ils vont encore plus la soutenir ? Est-ce que vous entendez les idées même qu'on met dans ma tête, en fait ? Est-ce que vous percevez les idées du fameux monsieur Gérard Gérard ? Daniel Gérard Gérard. Ce monsieur qui dit qu'il est le représentant d'une société américaine qui aimerait investir pour une conférence dans les salons hoches, mais ces gens-là n'aimeraient pas être cités, mais bien au contraire. On aimerait me faire porter, en fait, le lourd chapeau de ces mois qui aient fait cette conférence avec mes moyens pour que ça paraisse beau, pour que la Eucalands se manifeste. Je dis, c'est un peu lourd. Mais si vous me dites que c'est un plan marketing pour que les tickets se vendent rapidement, c'est lancé. Mais, attention, quand je vais annoncer ça, il ne faudrait pas passer par derrière après pour changer votre bouche. Parce que je voulais... Je trouvais des histoires de mythos et tout ça, ça me saoule la tête. Ça me saoule la tête. Il m'a dit, mais non, c'est le plan marketing, on s'en tient à ça. Moi, comme une gourde, je viens. Comme le plan marketing, parce qu'il y a M. Gérard Géran, il y a mon manager, M. Paul Gamassa, il y a Jojo l'Africain que je prends également comme témoin. Parce que il faut citer des témoins. Moi, par contre, je n'enregistre pas les gens. J'ai quatre téléphones. Je n'enregistre pas les gens. Donc, si vous comptez seulement pour des notes, pour des enregistrements, je n'en aurais pas à vous donner. Parce que je ne sais pas comment on enregistre les gens. Parce que ceux qui enregistrent là, c'est parce que... Il y a une poursuite judiciaire pour ça, en fait. Donc, je ne serais pas venue prendre le risque là pour me faire remarquer. Je n'enregistre pas les gens, sauf que... Donc, est-ce que vous suivez qu'en fait, c'est-à-dire, on me propose de venir faire une conférence de porter le loup de chapeau de dire que c'est moi qui ai financé cette conférence pour que ma Eucalande puisse acheter les tickets comme des petits pains en se disant que si c'est moi qui ai investi dedans, on ne doit pas me laisser, en fait, ne pas avoir une sortie zéro. Est-ce que vous me suivez ? Ce monsieur vient vers moi, il me dit qu'il est marié, mais je ne sais pas à qui il est marié. Parce que quand il parle de sa femme, il parle d'elle comme une blogueuse de la toile à qui il monétise sa page. Ce monsieur vient vers moi, en me disant qu'il est togolais, béninois, primo. Secondo, il est un membre d'une société basée aux Etats-Unis, une société basée aux Etats-Unis dont il est le représentant. Dertio, il ne me dit pas que sa femme légitime et légale est une blogueuse de la toile. Parce qu'il sait que s'il vient me dire que sa femme est une blogueuse de la toile, je n'aurais jamais accepté ce partenariat. il sait que s'il me dit que sa femme est une blogueuse de la toile, je n'aurais jamais accepté ce partenariat. Donc, il omet de me le dire sciemment. Et il me parle de son épouse en parlant d'une blogueuse. Ah, la jeune dame secret story, la dame secret story, je monétise sa page, elle m'a contactée, elle aimerait qu'elle sait que tu as une conférence, elle aimerait bien que tu, elle aimerait investir dans ton truc. Je dis qui ça ? Il dit la blogueuse secret story là, elle veut te donner 6 000 euros pour ta conférence. Je dis mais en quoi elle va me donner 6 000 euros ? Je la connais où ? Je parle avec elle deux fois dans ma vie. Elle est super adorable mais il est hors de question qu'un blogueur vienne investir dans ma conférence. Dja, c'est sa femme. Dja, c'est sa femme. Elle veut investir 6 000 euros dans ton événement. Je dis non, je ne la connais pas, j'ai parlé avec elle deux fois, très sympathique, très adorable, très belle femme mais je ne la connais pas. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas qu'un blogueur vienne investir dans mon événement. Vous avez dit quoi ? C'est les Américains qui investissent déjà non ? Les Américains, ils ont beaucoup d'argent donc elle a fait des secrets story qui veut donner 6 000 euros pour venir mettre ses pommades. Moi-même, je suis déjà égérie de la gamme T'es un parfait by Nadej. D'ailleurs, T'es un parfait by Nadej, la gamme qu'il faut avoir quoi. Côté rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. T'es un parfait by Nadej, voilà, c'est une gamme topissime. Il y a la boutique physique en fait, achète le dos, faites-y un tour et un parfait by Nadej également qui me suit depuis un bon moment donc voilà. Et donc, j'accepte, j'accepte au fait ce game. Donc, il me propose la blogueuse secret story en me disant oui, elle aimerait investir dans l'événement, elle voudrait donner 6 000 euros afin que ses produits puissent être dans la salle et qu'elle puisse avoir son affiche. Je dis primo, je suis déjà égérie de T'es un parfait by Nadej donc ce n'est pas possible. Ensuite, deuxième chose, deuxième chose, je ne peux pas me permettre d'accepter 6 000 euros d'une blogueuse parce que demain, on sait comment ça se passe et tertio, vous avez dit que c'est une société américaine qui gère la chose donc je ne peux pas comprendre en fait qu'on ait besoin encore que quelqu'un vienne investir dans ce truc. Je lui ai dit on fait motus et bouscousu donc on a signé un contrat de confie. confidentialité. On a signé un contrat de confidentialité. C'est là que je dis quand ton homme fait des affaires, il faut faire attention à ce que tu fais. quand ton homme fait des affaires, quand il signe des contrats avec des gens, fais attention à ce que tu fais. Je ne peux pas sortir comme du n'importe quoi et venir dire on a eu pitié d'elle comme elle faisait pitié là. Donc mon mari et moi, on a investi dans la conférence. Hey girl, tu ne peux pas avoir pitié de moi, tu ne me connais pas. je ne t'ai jamais rien demandé. Ton époux est venu vers moi en omettant que tu étais son épouse. Il est venu vers moi en se présentant comme le représentant d'une société américaine du nom de Justiz. Ce monsieur est venu me faire croire que les tickets ne sortent pas ici et ça. Qu'il va falloir annuler la conférence. Je lui dis quoi ? Vous voulez me faire mentir encore aux gens ? Il va falloir annuler la conférence. En fait, le problème de ce monsieur-là, c'est le fait que je n'ai pas accepté les produits de sa femme dans la conférence et je ne sais bien que c'était sa femme. Aujourd'hui, ce monsieur se retrouve, je retrouve, comment je découvre que c'est sa femme ? Je suis assise sur le net il y a un ou deux jours. J'entends un enregistrement où ce monsieur est en train de me descendre. En train de me descendre. Un monsieur que j'ai eu la veille avec qui j'ai papoté, on a rigolé comme pas possible. Il était même avec ses enfants. Je lui dis « Eh, monsieur gérant, toujours quand je vous apposez, vous êtes un bon papa. » Il dit « Oui, je suis un bon papa. » La veille, on a rigolé comme pas possible. On s'entend hyper bien. j'étais choquée, sidérée, scandalisée, offusquée d'entendre des notes où ce monsieur est en train de me descendre, de me traiter de mythomane, de me traiter d'orgueilleuse en disant encore plus « Elle va sortir de cette conférence sans 5 francs. » J'attive votre attention sur ce côté-là. Elle va sortir de cette conférence sans 5 francs. Tu te dis « Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? » J'appelle le monsieur, il ne décroche plus. J'appelle le monsieur, il ne décroche plus. J'appelle le monsieur, il ne décroche plus. Je dis « Hé ! » Et il me fait appeler par derrière qui s'excuse. Il m'envoie un message « Je vous demande pardon Madame Keïta, je suis désolée pour ce que j'ai fait. Ma femme va rectifier le tir. Ma femme va rectifier le tir. Vous savez quoi, je suis en face de vous aujourd'hui. Je vois des commentaires qui passent là qui me disent « Tu aurais dû attendre après le 4 pour faire ce live. » Non. Non. Je ne peux pas attendre après le 4 pour faire ce live. Il faut que les gens sachent dans quoi je suis, dans quel engrenage on m'a mis. Il faut que les gens sachent comment on m'a, c'est-à-dire, on m'a donné un scénario que j'ai servi pour ensuite me vilipender. Est-ce que vous trouvez normal qu'un businessman, même si peut-être il a menti pour dire qu'il y a des Américains et tout ça, c'est son game à lui, mais est-ce que vous trouvez normal qu'un businessman ne respecte pas des clauses de confidentialité ? Est-ce que vous trouvez normal de faire des affaires avec un homme qui blablate comme ça dans les téléphones ? Et la personne avec qui il a blablaté, c'est moi qui lui ai présenté cette personne. Il ne connaît pas cette personne avant. Qu'est-ce que j'ai pu bien lui faire à ce monsieur pour qu'il me vilipende autant alors qu'on a un événement ? On a un événement où il a investi beaucoup d'argent. Il a pris même un crédit pour ça. Il a pris un crédit parce qu'il est banquier. C'est maintenant que j'ai tout compris. Le monsieur, il est banquier. Il a pris un crédit à sa banque et à la Société Générale pour cet événement. Donc, on n'a pas affaire à un homme qui est riche en fait. On a affaire à un homme qui voulait se risquer dans une aventure qui allait lui rapporter gros, lui et moi. Et là maintenant, on a une femme super sexy nommée Secrète Story qui vient l'air de se jouer des intéressantes et qui fait tout tomber à l'eau. Depuis l'annonce de Secrète Story, des gens sont venus dire qu'ils ramènent leur ticket qui ne veulent plus aller à la conférence. Elle a fait capoter la conférence avec seulement sa simple sortie et les voices de son époux. Est-ce que vous comprenez? Le marketing, ce n'est pas le mensonge, c'est le marketing. Aime comme marketing, aime comme mensonge. C'est le marketing. Vous comprenez? Et quand on tombe sur un truc où c'est la structure même qui te propose quelque chose, on reste là-dessus. On ne passe pas par le derrière pour essayer de dire une vérité pour faire passer l'autre pour y mentir. Je trouve ça complètement lamentable. On ne cherche pas des vues sur le monde des gens. Ce n'est pas bien. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Moi, ma ville, ça tourne autour de mes enfants. Mon argent que je cherche, ça tourne autour de mes enfants. Quand on commence à mettre un peu du sable dans mon argent, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on met du sable dans mon argent. Je n'aime pas. Alors, j'ai demandé à ce monsieur gérant, celui qui s'occupe de la conférence. Je lui ai dit, cette conférence, je peux l'annuler. Je peux annuler cette conférence parce qu'il y a TapTapSand. Je suis maintenant l'ambassadrice de TapTapSand. Vous connaissez TapTapSand, c'est quoi? C'est la nouvelle application rapide pour envoyer de l'argent. Est-ce que vous avez téléchargé tous TapTapSand? C'est l'application la plus rapide pour envoyer de l'argent. En trois ou quatre clics, tap, vous envoyez de l'argent. Je suis aujourd'hui l'ambassadrice Côte d'Ivoire de TapTapSand. TapTapSand était prête il y a quelques jours à me faire une conférence. Oui! Parce que TapTapSand, c'est ça leur truc en fait. Tous leurs ambassadrices, ils les suivent pour des conférences, des cérémonies. C'est ça leur truc TapTapSand. Et c'est une compagnie sérieuse. Et je suis fière d'être leur ambassadrice. C'est-à-dire que si je veux une conférence tout de suite, TapTapSand peut m'accompagner d'une conférence même à hauteur de 50 000 euros. Mais quand un particulier veut se faire appeler entreprise américaine et omet de vous dire aussi qu'il est également il est également le mari d'une blogueuse. Oui, je suis victime. Oui. Pensez ce que vous voulez. Je suis une victime. Une grosse victime. Quelqu'un se lève de son siège qui ne lui a rien demandé. Il vient se présenter comme une compagnie américaine parce qu'on lui a dit que j'aime trop les USA. J'aime trop dire yo girl, hey girl, hey boy. On lui a dit qu'elle aime ça. Elle aime les girls et les boys. Va là-bas, dis que tu es américain. Tu es un trou d'américain, ça va prendre avec elle. Je suis une victime. Quand quelqu'un te dit on reste sur un plan marketing comme ça et pas derrière, il vient dire le contraire. Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime. Donc, aujourd'hui, si j'annule cette conférence, j'ai aujourd'hui plein de compagnies qui veulent faire des conférences pour moi parce qu'ils connaissent le potentiel que j'ai. Ce monsieur m'a choisi parce qu'il savait que je suis une... Comment je vais dire ça en fait ? Je suis une poule aux yeux d'or parce que c'est la Eucalande qui me rend forte. Ils savent que j'ai une team solide. Je ne suis rien. Moi-même, là, je ne suis rien. Mais j'ai la Eucalande. Et la Eucalande, c'est une pierre. Et quand je saisis la Eucalande qui est cette pierre dans ma main, je deviens automatiquement riche. Je suis riche de mes abonnés. Et tout le monde le sait. Donc, quand on vient vers moi, ils ont les yeux sur la Eucalande. Donc, on te propose un truc. Il faut que ce soit assez clair. Mais le mec, il vient. Oui, je suis une start-up. Je suis une start-up. Comment on appelle ça ? Elle est basée aux États-Unis et tout ça. Mais par contre, on a notre siège ici à Nanterre. Il me ramène tous les documents. Le bon monsieur me ramène tous les documents. Et c'est un monsieur qui est calme. Un monsieur qui est calme. Tous les dimanches à l'église. Un monsieur qui est calme. Un monsieur qui est hyper calme. Un monsieur qui est vraiment sans histoire apparent. Quand il me dit qu'il est le représentant d'une start-up américaine, pourquoi je le crois ? Je le crois pourquoi ? Le monsieur vous dit que les vrais, les Américains eux-mêmes, ils ne veulent pas qu'on sache qui ils sont. Non, je vois un monsieur qui est tout simple. Qui n'a pas l'allure de clinique, qui a forcément les moyens. Mais qui s'en va louer la salle et qui paye. Qui paye. Qui paye deux salles. Donc je commence à croire qu'effectivement, les moyens sont parvenus des Américains. Moi, je m'en fous des origines. Moi, tout ce que je sais, en fait, c'est que ce sont des Américains. Ils payent, en fait. Est-ce que vous comprenez ? Moi, je m'en fous que la structure américaine existe. Qu'elle n'existe pas, ce n'est pas un problème. Moi, ça ne me dérange pas ça. Mais je vois quelqu'un qui signe un contrat et qui respecte jusque-là son contrat puisque les salles sont payées. Les salles sont payées. Les prestataires sont payées. Pourquoi je vais douter de lui ? Je n'ai pas douté de lui. C'est la partie américaine là qui n'est pas bonne. C'est tout. Mais sinon, ce qu'il avait prévu fait, il l'a fait. Donc, le doute même ne s'installe même plus, en fait. Mais ce qui me dérange aujourd'hui, et puis je sors, c'est quand tu t'entends avec quelqu'un sur un truc, tu lui demandes de faire un truc et par derrière, ta femme, Socrate Story, la plus sexy, sors pour faire un truc. Mais elle fait foirer notre événement. Elle me met à la vendue populaire. Et quand toi-même, le monsieur tout cam, tout gentil, tout poli, tout adorable, on entend ta voix avec ton pote en train de me dénigrer en disant que qu'est-ce qu'elle va aller raconter à cette conférence ? Mais, quand c'est comme ça, j'appelle automatiquement mon avocat pour demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Quelqu'un qui travaille avec vous et qui vous dénigre en même temps, c'est comme si, en fait, j'achète une belle voiture et je tape dans la voiture pour qu'elle se casse. C'est quoi le délire, en fait ? C'est quoi le délire, en fait ? C'est quoi le délire, en fait ? Donc, vous allez vous poser la question de savoir, mais au sorti de tout ça, un monsieur qui vient investir, qui te ment, ensuite qui te dénigre, qu'est-ce que je décide, sans vous mentir ? J'avais vraiment souhaité, excusez-moi, je vois quelque chose. Est-ce que vous comprenez ? Je vois quelqu'un qui dit que TapTapSind a annulé. Non ! Je n'ai pas de conférence avec TapTapSind. TapTapSind, c'est proposer de me faire une conférence, je veux faire un livre. TapTapSind va me suivre dans tout parce que je suis l'ambassadrice, aujourd'hui, de TapTapSind en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas la seule ambassadrice. Il y en a plusieurs. Il y a Kévin Aubin, il y a moi, il y a d'autres personnes qui sont ambassadeurs de TapTapSind en Côte d'Ivoire. TapTapSind ne m'ont pas proposé de conférence. Ils veulent me proposer une conférence. Mais là, j'ai déjà une conférence et j'en ferai avec eux. Quand je finis cette date-là, j'en ferai avec TapTapSind parce que je suis maintenant leur ambassadrice. Donc, je n'ai pas dit que TapTapSind avait commencé une conférence avec moi et puis ils ont annulé. Non ! Je vous dis qu'il y a une semaine, ils étaient prêts à le faire. Mais j'ai déjà une conférence. Donc, pour dire que des partenaires, des gens qui peuvent venir investir sur vous parce qu'ils croient en vous, il y en a des tonnes, mais surtout qu'ils puissent être. Ils puissent être vrais, en fait. Qu'ils puissent être... Je ne sais pas. C'est bizarre, en fait. C'est bizarre que des gens viennent dans votre vie, ils inventent un truc. On peut peut-être m'en vouloir en me disant « Mais pourquoi tu n'as pas vérifié ? » En fait, l'origine m'importait peu, sans vous mentir. Je ne cherchais pas à savoir si ce monsieur avait des gens américains derrière lui parce que le monsieur a sorti le grand jeu très vite. Très vite que l'essal avait déjà été payé. C'est ça le truc, en fait. Très vite que l'essal avait déjà été payé. Très vite que le contrat avait déjà été signé. Donc, quand les choses qu'on vous a promis faites sont faites, vous ne cherchez plus à savoir les origines à gauche ou à droite parce que ce qui devait être fait est fait. Mais où je suis dérangée aujourd'hui, où je suis choquée aujourd'hui, c'est que ce monsieur m'a menti. Je me suis rendu compte qu'il y a seulement trois jours, en fait, qu'il n'est pas du tout, en fait, une compagnie. Il n'est que tout seul, en fait. Et le seul partenaire américain qui est là, c'est Secret Story, en fait. C'est son seul partenaire américain. C'est Secret Story. Et les deux sont venus vers moi, en fait, pour me proposer un truc, ensuite me mettre la vendite populaire. Et je dis non. Il est hors de question que vous approchez une personne afin de pouvoir vous faire de l'argent avec son nom et que par derrière, vous l'insultez, vous la méprisez en disant, par exemple, qu'elle me faisait pitié. Il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de ça. Et je vous préviens que j'ai demandé à ce monsieur que sa collègue et épouse Secret Story ne fassent pas partie de cette conférence. J'ai demandé à ce que je ne la voie pas à la conférence parce qu'elle m'a manqué de respect publiquement alors que je ne lui ai rien fait. Alors que je n'ai jamais su qu'elle était l'épouse de ce monsieur. Peut-être qu'elle avait une bonne volonté vis-à-vis de moi. Je n'en sais rien. Si c'est le cas, que Dieu la bénisse. Mais la sortie qu'elle a faite, c'était plus pour mon midi qu'autre chose. Secret Story, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Mais si je t'ai fait un truc au fond de toi un jour parce que je ne te connais pas vraiment. Si je t'ai fait un truc un jour, je ne sais pas, pardonne-moi. Mais il faut que tu sortes pour dire la vérité. Il faut que tu sortes maintenant pour dire la vérité aux gens. Je ne vais pas accepter que tu m'humilies. Je ne vais pas accepter que tu te lèves et que tu dises que M.P.T. Je ne connais pas ton existence dans ce contrat. Et ton mari n'est pas venu se présenter comme une personne particulière. Il s'est venu se présenter comme une société. Je ne vais pas accepter sa secrète story. Tu m'avais lé un bouton très timbre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ton mari qui se lève et qui me dénigre dans les téléphones, mais c'était quoi le but avec moi ? Comprenez les amis que je suis dans une atmosphère assez macabre pour préparer cette conférence. On était très bien partis. Comprenez en fait que je suis dans une atmosphère assez macabre. c'est pas trop clean autour de moi. Les gens avec qui je travaille en fait me font des trucs bizarres. Je ne sais pas trop où me placer. Ça me dérange quand j'entends des notes vocales d'un partenaire avec qui je m'entends hyper bien. Quelqu'un avec qui je tape des barres au téléphone, avec qui je parle business, avec qui on s'entend me traiter de tous les noms. Je me demande pourquoi il a misé sur moi ? Pourquoi il a misé sur moi si c'était pour venir m'insulter après ? Pourquoi il a misé sur moi si c'était pour qu'après sa femme vienne m'injurier ? Pourquoi ? C'est parce que j'ai dit que je ne prenais pas les 6 000 euros d'une blogueuse qui se trouvait être sa femme pour mettre ses produits parce que je suis gérée d'une autre marque et que je ne voulais pas prendre l'argent d'une blogueuse. Mais pourquoi en fait ? Je veux savoir pourquoi ? Pourquoi devant moi tout était parfait et par derrière on m'insulte ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Qu'est-ce que je vous ai fait Secret Story ? Est-ce que vous comprenez ? Donc concernant ça c'est ça quand quelqu'un vous impose un plan marketing en vous disant dites que c'est vous qui vous êtes offert cette conférence et que vous partez sur cette base et que par derrière la personne ça vous dit autre chose je dis non c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien du tout voilà donc j'assume mes propos j'assume mes propos en ces termes je me suis offerte une conférence à 40 000 euros parce que c'était ce qu'on m'a demandé de faire c'est ce que ce monsieur gérant Daniel Maoulé m'a demandé de faire c'est lui qui m'a demandé de dire ça pour la bonne évolution en fait de ce projet pour que la Ekalon ait de l'empathie pour que la Ekalon se dise qu'elle a assez dépensé il faut qu'on paye son ticket c'était son plan marketing plan marketing que j'ai accepté plan marketing que j'ai accepté quand tu acceptes le plan marketing d'un investisseur et que vous signez un contrat de confidentialité il se doit d'être respecté voilà mon problème même aujourd'hui avec ce couple là qu'est-ce que je dois faire évoluer avec des gens qui m'ont menti depuis le départ qui m'ont imposé un plan marketing pour ensuite me traiter de menteuse qu'est-ce que je dois faire concrètement alors j'ai posé la question à monsieur Girand je lui ai dit cette conférence vu l'esprit des choses je préfère ne pas la faire ce monsieur a dit dans ce cas aucun ticket ne sera remboursé il m'a dit si vous faites ça avec moi aucun ticket ne sera remboursé est-ce que vous suivez ? ce monsieur a osé dire dans ses audios que je n'ai pas de papier alors que ce monsieur pour signer le contrat il est avec moi mon document de séjour il est avec lui mon document de séjour pour signer mon contrat il est avec lui mon document de séjour en fait vous voyez comment c'est méchant c'est méchant pour signer mon contrat il est avec lui mon document de séjour et je ne sais même pas que c'est le mari d'une blogueuse c'est-à-dire que mon document de séjour en France sur Facebook je n'aurais même pas su comment c'est sorti en fait parce que moi je travaille avec un monsieur qui n'a rien à voir avec Facebook vous comprenez vous comprenez donc le calende vous avez payé vos tickets vous avez payé vos tickets par rapport à moi vous avez payé vos tickets parce que vous m'aimez certaines personnes ont déjà même payé leur billet d'avion vous avez même déjà payé vos billets d'avion vous avez déjà dépensé de l'argent d'autant déjà payé leur robe d'autant déjà réservé leur maquilleuse on a reçu même des messages de personnes qui ont déjà pris leur billet d'avion qui viennent d'autres pays je préfère perdre de me retrouver sans 5 francs de vous faire plaisir ce jour-là et honorer mon contrat vis-à-vis de vous même si nous n'avons rien signé cette conférence je vais la faire je vais devenir le meilleur de moi-même le thème c'est toujours porte tes trois casquettes oui porte tes trois casquettes aucune casquette n'a été retirée parce que quand j'avais donné ce titre porte tes trois casquettes je n'étais pas mariée légalement j'avais été assez claire là-dessus que je me servais de mon expérience de femme mariée de l'époque quand je donnais ce titre il y a même un mois deux mois en arrière je n'étais pas mariée légalement nous aspirons tous toutes surtout toutes nous les femmes apportez-nous trois casquettes nous aspirons à cela pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que j'aurais à dire à cette conférence je vous invite à y être au sorti de là peut-être que vous me sous-estimerez moi peut-être donc ce qui va se passer là cette conférence est maintenue pour vous je ferai cette conférence pour vous rien que pour vous on fera plusieurs autres conférences après celle-là on marquera le coup pour celle-là donc il faudrait que vous soyez tous là pour qu'on puisse marquer le coup pour qu'on puisse faire conférence sur conférence pour que des gens nous fassent confiance parce que si je veux regarder mon cœur et mon gros cœur que j'ai au fond de moi vous serez déçus de moi j'ai fini de vous dire ce que j'avais à dire par rapport à la conférence je ne reviendrai plus là-dessus ce qui est dit est dit ce qui a été fait a été fait il est important pour moi que vous sachiez dans quelle ambiance je suis comment c'est compliqué pour moi et les efforts surhumains que je ferai pour être à cette conférence donc voilà sinon monsieur Girard a déjà rompu en fait ce contrat parce que je veux dire aujourd'hui je peux le poursuivre parce que quand je ne respecte pas les clauses de confidentialité dans un contrat je peux le poursuivre et annuler c'est lui qui sera perdant mais je ne le ferai pas pour vous je ne le ferai pas pour vous voilà donc RDV ce 4 décembre 2021 le thème est toujours je porte tes trois casquettes et ça ne bougera pas pour ceux qui veulent savoir ce que j'aurais à dire voilà waouh je n'avais jamais eu autant d'étoiles 78 826 000 étoiles merci c'est vraiment gentil c'est vraiment 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 gentil voilà voilà donc je vous remercie voilà je vous remercie beaucoup pour ceux qui m'ont écouté et continuez toujours la chanson franchement ne vous arrêtez surtout pas avec les attaques parce que ça me galvanise ok allez take care